Et l'opposition a exigé à Sanna Marin de réaliser un test de dépistage de drogue. Demande à laquelle s'est soumise la chef du gouvernement. Les résultats du test de dépistage de drogue effectué par la première ministre finlandaise sont revenus négatifs. Son gouvernement vient d'en faire l'annonce ce lundi, 4 jours après les prélèvements. Des images de fêtes entre amis scandalisent une partie de la Finlande. Car elles mettent en scène la première ministre du pays. Filmées cet été, les vidéos de ces différentes soirées ont été postées sur un compte Instagram privé. Sanna Marin a exprimé sa colère quant au partage de ces images sur les réseaux sociaux. Ces vidéos sont privées et filmées dans un espace privé. Je n'apprécie pas qu'elles soient connues du public. J'ai passé une nuit avec mes amis. Nous avons fait la fête de manière tapageuse, certes. J'ai dansé et chanté. Avez-vous consommé des substances dans ces soirées ? De l'alcool. Pas de drogue ? Pas à ma connaissance. Ces détracteurs assurent que des commentaires entendus sur la vidéo font référence à de la cocaïne. Et l'opposition a exigé à Sanna Marin de réaliser un test de dépistage de drogue. Demande à laquelle s'est soumise la chef du gouvernement. De nombreux Finlandais ont, quant à eux, exprimé leur soutien à Sanna Marin, qu'ils estiment être une cible particulière des critiques du fait de son âge et d'être une femme. L'équilibre entre la vie privée et le travail de la première ministre a déjà posé des problèmes par le passé. L'année dernière, Sanna Marin s'était excusée publiquement d'être sortie en boîte de nuit sans son téléphone professionnel et de ne pas avoir su qu'elle était cas contact au Covid-19. Sanna Marin s'était livrée à ses tests suite à la diffusion d'une vidéo la montrant danser à une fête privée avec des amis. La première ministre de 36 ans a toujours nié la prise de drogue, mais certains membres de l'opposition ont demandé la preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada